Salut tout le monde c'est Elise, alors aujourd'hui je vous retrouve pour un petit point lecture juste pour vous présenter les trois livres que j'ai lus pendant cette dernière semaine et voilà, donc on va commencer par le premier livre donc c'est Force of Nature de Jane Harper c'est un livre australien, donc j'ai lu deux livres australiens cette semaine enfin, genre les deux dernières semaines donc du coup c'est vachement sympa parce que c'est vrai que même si je vis en Australie c'est un peu dommage parce que je lis pas tant de livres de littérature australienne au final, donc on va essayer de rectifier un petit peu le tir et j'ai vraiment beaucoup aimé celui-ci, j'ai trouvé que c'était vraiment sympa, c'est un policier donc cette dame elle a écrit un autre roman qui est un peu avec les mêmes policiers il me semble, je l'ai pas lu, ça s'appelle The Dry il me semble et je vais essayer de jeter un oeil, donc en fait ça raconte l'histoire de ces cinq de ces cinq femmes qui partent en randonnée pour trois jours elles travaillent dans la même entreprise et en fait quand elles reviennent, elles ne sont que quatre donc on essaie de retrouver ce qui s'est passé au niveau de la quatrième où est-ce qu'elle est, est-ce qu'elle est perdue, est-ce qu'elle est toujours vivante qu'est-ce qu'elle fait, est-ce que c'était son choix ou est-ce qu'elle est perdue quelque part dans la cambrousse donc j'ai trouvé ça vachement sympa c'était vraiment bien, l'atmosphère était assez glaçante donc voilà, qu'est-ce qu'il se passe en fait quand nous, êtres humains on est plus ou moins laissés dans un endroit assez effrayant tout seul sans téléphone, sans possibilité de demander son chemin et que les ressources sont assez rares et comment ces cinq femmes vont plus ou moins interagir les unes avec les autres et voilà, je trouvais que c'était vraiment sympa de voir la relation entre toutes ces femmes étant donné qu'elles travaillent toutes dans la même entreprise en fait c'est l'entreprise qui a organisé ce petit séjour de trois jours plus ou moins en randonnée et en fait, elles n'ont pas du tout les mêmes statuts donc on en a une, c'est plus ou moins la PDG ensuite l'autre qui a un rang assez grand puis ensuite on a une assistante et voilà, donc je trouvais que c'était vraiment sympa puis il y a aussi deux soeurs, en fait, elles travaillent dans la même compagnie elles sont jumelles et on a aussi leur relation à elles donc voilà, j'ai vraiment bien aimé et je vais voir si je peux me procurer le premier parce que je sais qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui l'avaient apprécié donc voilà, après le seul petit truc peut-être c'est que je pense qu'il y aurait pu avoir peut-être un petit peu plus de... pas de suspense mais voilà, pour moi c'était... enfin j'avais quand même vraiment envie de lire la suite mais parce que j'ai lu dans un... en je crois juste un jour ou deux donc voilà, si je l'avais lu sur plus longtemps peut-être que je me serais un petit peu ennuyée mais si vous voulez jeter un coup d'œil à Jane Harper je vous le recommande parce que c'était vraiment vraiment sympa quand même voilà, le deuxième bouquin que je vais vous présenter je l'ai lu pareil en pas très très longtemps mais en fait ce livre-là j'avais vu le film et du coup c'est pour ça que je l'avais acheté d'occasion j'avais juste envie de voir un petit peu ce que c'était comparé au film et j'ai été un petit peu déçue parce que voilà, je pense que j'ai aimé le bouquin parce que j'avais beaucoup aimé le film donc... j'ai envie de bailler ça va passer ça va passer et du coup voilà donc je pense que je l'ai plus aimé parce que parce que j'avais bien aimé le film que pour autre chose donc un petit peu déçue mais au final je pense que ça vient aussi du fait que la narration était un petit peu étrange en fait on suit cette femme qui a été kidnappée il y a à peu près 10 ans et qui a eu un enfant avec la personne qui l'a kidnappée et elles sont enfermées donc la mère et son enfant dans cette toute petite pièce et voilà et en fait la narration est faite par Jack qui a 5 ans et qui n'a rien connu d'autre au final que sa mère et cet homme qui les tient captifs et cette chambre en fait et pour lui en fait dans cette chambre, dans cette pièce c'est le seul monde qui existe donc c'est vrai qu'au début c'est un peu bizarre la narration parce que tout est personnifié en fait la chair, la chaise, le lit tout ça c'est vraiment c'est des êtres, des entités à part entière donc c'est un peu bizarre après on s'habitue au style mais c'est un peu lourd en fait je trouve donc je comprends pourquoi l'auteur a voulu faire la narration à travers cet enfant mais voilà pour moi en fait c'est vrai que c'est parfois un peu compliqué de faire des... enfin je peux vraiment adorer les livres qui font la narration avec des enfants mais c'est vrai que pour que ce soit vraiment bien fait je pense que ça peut être grandiose ou ça peut être sinon parfois un peu... voilà quoi donc voilà si vous avez comme moi, si vous êtes curieux de lire le livre parce que vous avez vu le film je vous recommande de faire ça et de vous faire votre propre avis aussi et voilà sinon je vous conseille aussi de voir le film parce que j'ai vraiment beaucoup aidé ensuite le troisième livre je sais pas trop quoi vous dire à vous pour ce livre là parce que c'est pareil en fait j'ai bien aimé mais c'était pas... quand je le lisais en fait ça allait mais après quand je le reposais j'avais pas forcément envie de le reprendre et puis en fait il s'est pas basé grand chose au final donc je sais pas j'ai pas non plus été complètement emballée donc c'est Hope Farm de Peggy Fru donc c'est une autre auteure australienne donc c'était sympa de voir un petit peu des livres australiens avec des endroits où ça se passe où je me dis ah ouais c'est sur le même continent voilà et du coup voilà donc ça nous raconte l'histoire de cette femme et de sa fille qui a 13-14 ans il semble Silver et Ishtar la mère et en fait elles vivent dans une communauté plus ou moins hippie donc c'est à dire qu'elles ont déménagé parce que Ishtar son nouveau mec vit là bas plus ou moins donc voilà donc elle enchaîne un petit peu les hommes et cet homme là dont elle semble folle amoureuse donc elle le suit et on suit un petit peu Silver qui est une adolescente un petit peu cynique et voilà qui voue une admiration à sa mère mais qui en même temps a des problèmes de communication on va dire et voilà je trouvais que l'écriture était vraiment géniale c'est vraiment très bien écrit c'était vraiment fluide et une écriture très plaisante mais après voilà pour moi le plot était un petit peu j'aurais aimé qu'il se passe d'autres choses en fait donc j'étais un petit peu je suis lassée sur ma fin de fois dans tous les cas donc voilà je vais pas vous embêter plus aujourd'hui parce qu'au final même si j'ai beaucoup aimé le premier livre que je vous ai présenté les deux autres c'était un peu donc je me sens pas non plus de parler pendant des heures pour vous raconter des trucs qui vont enfin c'est pas comme si je les avais détestés ou quoi c'est juste que voilà c'est des lectures qui resteront finalement j'ai baillé donc c'est des lectures qui resteront pas forcément avec moi je pense donc voilà mais j'ai plein de trucs super excitants à lire là bientôt des trucs que j'ai pris à la bibliothèque et d'autres trucs que j'ai acheté aussi donc j'ai vraiment vraiment hâte de m'y mettre en espérant que voilà j'ai un gros coup de coeur aussi donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu ces derniers temps et ce que vous avez pensé de ces livres là si vous avez pu vous les procurer pareil j'essaierai de mettre les traductions si ça a été traduit en français je suis pas sûre pour les deux livres australiens mais je suis quasiment sûre que pour celui-ci il a été traduit donc voilà donc comme d'habitude je vous laisserai tout dans la petite barre d'en bas là il faut juste dérouler et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo salut salut